Pour une fois, j'avais une clé pour entrer quelque part. Je n'allais donc pas avoir à utiliser mon rossignol, ni la... Personne ne semble avoir crocheté la serrure. Regardez-moi ça. Notre bonhomme avait clairement bon goût. De nos jours, tout est considéré comme un art. Mais après, ce sera quoi ? L'art de la marrelle ? J'ai du mal à croire que des points de boxeur aient été en mesure de jouer de ça. Par contre, je ne doute pas qu'il ait eu assez de coffres pour le faire. On dirait que Don avait déjà commencé à déménager ses affaires. Don, Don... C'est de l'art, ils me disent quelque chose. Je me souviens vaguement que Fitz Randolph faisait de la boxe, mais... On va les savoir. Des repas tout prêts présentés sur un plateau, à manger devant la télé. Qui aurait pu s'imaginer que nous finirions par nous nourrir comme ça ? Don est mort il y a quatre jours, mais cette laitue a l'air encore fraîche. Des sardines. Elle doit être ouverte depuis quelques heures. Il est clair que le cambrialeur est passé par l'appartement avant de se rendre au gymnase. Ce qui veut dire qu'il n'a probablement pas trouvé ce qu'il était venu y chercher. Qui pouvait être venu y tiré de moufouard? Qu'il n'en a pas de la vie à la vie ? Le chute pour le déplacer, il ne défi pea et qu'il n'a� other lourde. Qui aurais, il ne y aurait ce que qu'il y a un petitём ? Qui aurais, il ne s'est plus fort. Qui aurais, il ne commence pas fait l'unité de la vie ? Qui aurais, il ne s'a plus fort. Qui aurais, sa une petite pêche. Qui aurais, il ne s'est plus fort. Qui aurais, il ne s'enlève. Évidemment, maintenant je comprends comment Doan a pu acheter l'appartement qu'il comptait partager avec Marie. Il faudrait que l'appartement soit vidé dans deux semaines pour l'arrivée des nouveaux propriétaires. Je me demande si Sonia est au courant. Pfiou ! Doan pouvait-il vraiment s'offrir ce genre de luxe ? Ou bien cherchait-il seulement à impressionner Marie ? C'est par là qu'il est entré. Hélène, il me semble que c'est Jake qui a dû mentionner le nom de la femme de Don. Un autre placard vide. Un autre placard vide. Qu'est-ce que ça fait là ? L'une des très rares idoles des jeunes à s'être réellement améliorée avec l'âge. Serait-ce l'origine de l'intérêt de Sonia pour la gestion d'entreprise ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qui est le type à droite ? Angus Mitchell, notre aide-soignant militaire, également médecin des New York Warriors. D'ailleurs, c'est Craig qui a réclamé son affectation à notre peloton. Et ce ne serait pas Craig Spano, le type des pubs pour les Morleys ? Effectivement, notre capitaine, c'était lui le plus âgé après tout, et la star des New York Warriors. C'était un orphelin, vous savez, mais il aimait tellement le sport qu'il considérait le baseball comme sa famille. C'est lui qui a réclamé l'affectation de Mitchell à notre peloton. Qui est le type à gauche ? Ah, Victor Zukowski, le grand athlète. Littéralement couvert de médailles. Don était-il déjà boxeur ? Oui, je l'avais déjà vu combattre, avant même de faire sa connaissance. Il était aussi humble sur le ring qu'il pouvait l'être dans la vie. Il laissait toujours ses adversaires prendre l'initiative. Il esquivait tous leurs coups à un poil près. Si l'on négligeait de regarder ses pieds, il donnait l'impression d'être immobile. Mais ce jeu de jambes, à ce niveau c'était de la danse. On aurait presque pu entendre la musique. Il laissait durer le morceau jusqu'à ce que son adversaire soit épuisé. Ensuite, c'était le roulement de tambour, suivi de la victoire de Don par K.O. Que pouvez-vous me dire à propos de vous ? Bien, je venais tout juste de signer avec les Milestones. Je n'avais même pas encore participé à un match, mais... Tout le monde disait que j'avais un bel avenir devant moi. Mais la guerre est venue se dresser en travers du chemin menant vers ce bel avenir. Hein ? Non, j'ai fait un retour triomphal. La meilleure période de ma vie. Vous vous souvenez de ce flic à l'hôpital ? Celui qui m'a laissé entrer en échange d'un autographe. Vous pouvez me croire, on ne gagne pas un surnom comme bras d'acier en restant assis sur le banc de touche. Qui aurait pu imaginer que je finirais par devenir Tim Jambes d'acier Torp ? Que s'est-il passé ? J'ai combattu les nazis pendant deux ans, là-haut, dans les nuages, à travers toute l'Europe. Et pas une seule fois, je ne me suis retrouvé à trois ans plus tard. J'ai traversé la rue sans regarder, et voyez à quoi j'en suis réduit. Que leur est-il arrivé ? Zoukowski a été tué le jour où Don a été blessé. Don a été déchargé avec les honneurs, et il est rentré au pays. Il a arrêté la boxe, et il a ouvert son gymnase. Mitchell a été réaffecté dans un hôpital de campagne. Craig et moi avons continué dans la même unité, mais les choses n'ont plus jamais été pareilles. Vous comprenez mieux ce que je voulais dire en parlant du dernier jour de l'été ? Et puis bon, après la guerre... Bah ! Qui ça intéresse ? Moi. Qu'est devenu ce panneau ? Eh bien, vous avez vu les panneaux publicitaires. Il a bien réussi. Lorsque j'ai été obligé de prendre ma retraite, je suis devenu son agent, et je lui ai décroché des contrats publicitaires, ce qui m'a permis de fonder mon agence. Mais ensuite, il lui est arrivé quelque chose. Il est devenu Mossad. Il a commencé à se laisser aller, et lentement mais sûrement, il a perdu pied avec la réalité. Il s'est retiré de la vie publique, et il a mis un terme à notre amitié. Je n'ai pas eu la moindre nouvelle de lui depuis, quoi ? Trois ans ? Et pourtant, j'ai essayé de le contacter, vous pouvez me croire. Vous paraît-il possible que Spano puisse être impliqué dans la mort de Dunn ? Spano ? Sûrement pas. Lui et Dunn étaient... Enfin, Spano a tellement changé, c'est difficile à dire. Qu'est devenu Mitchell ? Mitchell ? Allez savoir. Nous nous sommes perdus de vue. J'espère que tout va bien pour lui. J'ai l'impression d'avoir vu Mitchell dernièrement, mais je ne sais plus trop où. Ah bon ? S'il vous plaît, essayez de vous souvenir. J'adorerais avoir de ces nouvelles. Je vais essayer. Permettez-moi de doubler vos honoraires. Vous devez retrouver l'assassin. Peut-être est-il possible que Dunn soit resté en contact avec Mitchell ou Spano ? Peut-être même avec les deux. Il ne m'en a cependant jamais parlé. Peut-être en aura-t-il parlé à Sonia. J'en doute, mais ce n'est pas la seule question que je souhaiterais lui poser. Vous permettez ? Oui ? Sonia ? Non, elle n'est pas là. C'est de la part de qui ? Où est-elle ? Vous savez, c'est dans ce... Avez-vous déjà souhaité ne jamais être né ? Pardon ? Souvent. Trop souvent. Alors nous sommes dans le même bateau. Pour moi, la première fois, ce fut juste après notre arrivée à New York. J'ai détesté ma mère. A cause d'elle, nous étions passés de la campagne et de l'odeur de la pelouse fraîchement coupée à cette ville grasseuse et à l'odeur des médicaments. De ces médicaments. La seconde fois, ce fut à sa mort. Je me suis détestée pour l'avoir détestée auparavant. Pour ne pas l'avoir assez aimée. La troisième fois, ce fut lorsque mon père s'est totalement refermé. Je l'ai détestée pour ça. Pour m'avoir abandonnée. Pour avoir sombré dans l'alcool. Et voilà qu'aujourd'hui, il est mort. Alors bon, devinez. Vous vous détestez pour l'avoir détestée. Oui, mais... Ce n'est pas le pire. Le problème, c'est que je ne sais pas comment vivre sans le détester. Au cours de ces dernières années, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour essayer de repousser mon père un peu plus loin. pour éviter de devenir comme lui. Pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Sans lui, je ne sais plus qui je suis. Et voilà qu'en plus, vous m'empêchez de détester Bobby, alors que ça aurait pu m'aider. Plus on se réfugie dans la haine, plus on se sent mal. Parce que vous croyez que je ne le sais pas. J'ai besoin de pouvoir reporter la faute sur quelqu'un. Sans ce quelqu'un, il ne me reste que moi à détester. Détestez-moi. Un bon détective aurait déjà retrouvé l'assassin depuis le temps. C'est ridicule. Vous en avez déjà beaucoup fait. Pardonnez-moi de ne pas m'être montrée un peu plus reconnaissante. Ah. Quoi qu'il en soit, vous ne devez pas vous en vouloir. Vous êtes... Non. Vous avez des tas de qualité. Vous avez bon cœur, une intelligence vive et une grande beauté. Vous trouvez vraiment le moment bien choisi pour la flatterie ? Non, je... Enfin, je ne voulais pas... Désolé. Bon, bref. Oublions ça. Vous êtes passé chez mon père ? Oui. Le voleur y est allé avant de se rendre au gymnase. Ce qui me porte à croire qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Et que cherchait-il ? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. Avec votre aide. Votre père a vendu son appartement. Les nouveaux propriétaires doivent emménager dans deux semaines. Hein ? Je suis désolé. Je crois qu'il a utilisé l'argent pour acheter un nouvel appartement avec Marie Purnell. Il faudra bien que vous alliez lui parler à un moment ou à un autre. Mon père ? Même maintenant, il trouve encore le moyen de s'arranger pour que je le déteste. Votre père avait très bon goût en matière de musique. Vous trouvez ? Laissez-moi deviner. Il avait les mêmes goûts que vous, c'est ça ? Exactement. Vous n'imaginez pas à quel point ça me réjouit. J'ai vu votre chambre d'enfant. Là, ça devient embarrassant. Je vois que vous êtes vraiment décidé à m'inciter à vous détester. J'ai trouvé un gant de baseball dédicacé par Spano dans votre chambre. Ça ne me dit rien. C'est mon père qui a dû le mettre là, mais je ne me souviens pas qu'il ait possédé un gant dédicacé. Votre boulier vous a-t-il donné l'inspiration de vous lancer dans la finance ? Le cadeau le plus utile que l'on m'ait jamais fait. Un cadeau de votre oncle Tim ? Oncle Tim disait souvent qu'à notre époque, il est important pour une femme de savoir compter. Mon père n'était pas d'accord, sans être complètement contre. Les gens l'ont toujours trouvé assez progressiste au niveau de son approche des problèmes ratios. Mais à la maison, ce n'était pas la même chanson. Moi aussi, j'aime bien Franck Papalia. Oui, le poster. Si je l'ai aimé, c'est uniquement parce que mon père le trouvait trop moderne. Mais je suis contente que nous ayons cela en commun. J'ai cru que vous aviez les mêmes goûts musicaux que mon père. J'ai trouvé curieux qu'il n'y ait pratiquement aucun jouet ni aucun souvenir de votre enfance dans votre chambre. En dehors d'une petite boîte à musique. Cette boîte, c'est probablement mon dernier souvenir heureux. Ça remonte à avant que ma mère tombe malade et que nous emménagions ici. J'adorais lire des histoires de pirates. Alors un jour, papa m'a dessiné une carte. J'ai fouillé toute la maison. Indice à fond. Ça m'amenait à cet arbre énorme dans le jardin où papa avait installé un pneu balançoire. Il y avait un X qui indiquait l'endroit. J'ai donc creusé pour trouver mon trésor. J'adorais la musique qu'elle jouait. La petite ballerine et le petit compartiment secret. Les secrets que j'ai pu conserver là-dedans. Je crois bien que c'est la première fois que je vous entends prononcer le mot... Papa. Vraiment ? J'ai trouvé une photo prise pendant la guerre. Les cinq Olympiens. En avez-vous rencontré certains, en dehors de votre père et de votre oncle ? Eh bien, oncle Tim n'est pas vraiment mon oncle. Ah ? Lui et mon père ont toujours été comme des frères. Vous a-t-il raconté qu'il lui a sauvé la vie ? Torp a sauvé votre père ? Ils étaient en mission au-dessus de la Bretagne dans un chasseur lourd. Zukowski était le pilote, mon père était le navigateur et mon oncle était le canonnier. D'un seul coup, une rafale ennemie a tué Zukowski et blessé mon père. Il n'a plus jamais pu boxer après ça. Mon oncle s'est extirpé de sa tourelle. Il a foncé jusqu'au cockpit, puis il a réussi à ramener l'avion à bon port. Le nombre de fois où mon père a pu me raconter cette histoire. Et maintenant... Vous avez toujours votre oncle ? Oui, vous avez raison. Il pourra peut-être me sauver. Avez-vous déjà rencontré Spano ? Que pouvez-vous me dire sur lui ? Je l'ai peut-être vu une fois, mais je n'étais encore qu'une petite fille. Je crois que mon oncle en a fait une grande star. Mais c'était il y a bien longtemps. Avez-vous déjà rencontré Mitchell, le médecin ? Mitchell ? Le lézard ? Non, jamais. Pourquoi ? Oh, pour rien. C'est juste que j'ai l'impression de l'avoir croisé dernièrement. Vous avez froid ? Un peu. Je devrais peut-être y aller. Bref. Merci d'être passée. Sonia, merci. Vous ne venez pas ? Je sentais que j'avais une solution sous les yeux. Mais une solution à quel problème ? On ne t'aime pas. Ce serait-il que Dunne est… Et réutiliser la même cachette. Dans les films, les détectives et les criminels gardent toujours un temps fou à babasser pendant qu'ils se mettent sur la gueule. Ça ne rime à rien, le temps conservait son souffle et son énergie. Il n'est pas le manque de crédibilité qui me jette le plus dans un séparément. En fait, la chose a souvent de série dans l'âge. Quand un connard se met d'éviter une tirade au bon milieu d'une castagne, on peut en déduire qu'on est face à un musul. Et s'il ne se donne pas la peine d'implorer pitié ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada